Messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, messieurs les professeurs, la session 3 est centrée sur la notion de mémoire. La mémoire, c'est un mot complexe qui vient du latin mémoria et entre dans la langue française au XIe siècle. Et pourtant c'est un mot facile à mémoriser. Un mot complexe que l'on rencontre dans de très nombreux domaines, en psychologie, mémoire sensorielle à court terme, à long terme, en psychanalyse, au fond, de l'inconscient, en biologie, la mémoire immunitaire et celle nucléaire, en informatique bien sûr, la mémoire vive, la mémoire morte, et puis aussi la mémoire dans la liturgie de rites romains pour les saints qui ne sont pas de portée universelle. La mémoire est personnelle, elle est familiale, locale, nationale, la mémoire est partagée, la mémoire est combattante. D'autres mémoires existent également. Mais à côté de toutes ces dames, de toutes ces la mémoire, il y a aussi le mémoire pour exposer son opinion ou soutenir une thèse universitaire par exemple. Le mémoire, dissertation adressée à une société savante ou pour l'obtention d'un examen selon le petit Robert, définition que nous tissons ici connaissons bien. Enfin, plus tard, il y a les mémoires que certains rédigeront peut-être. La mémoire, dans plusieurs de ses composantes, dont celle combattante, irrigue le souvenir français que j'ai l'honneur de représenter dans les Hauts-de-Seine. Depuis 131 ans, le souvenir français veille à l'entretien des tombes des morts pour la France et s'est engagé récemment à veiller aujourd'hui et demain à celles des morts en OPEX, afin qu'aucune tombe ne vienne en déshérence. Il veille aux stèles et monuments qui lui sont confiés, comme ceux de Rhin et Danube. Il participe et donne un sens aux commémorations officielles. Il transmet nos valeurs aux jeunes générations. Appuyé tout naturellement sur les anciens combattants, il a plus que jamais besoin de s'ouvrir, et de renfoncer son nombre d'adhérents et ses structures locales vieillissantes au sein des comités dans les villes et les villages, y compris à Paris et dans sa banlieue. Vous pouvez donc, vous aussi, à travers vos adhésions, et j'indiquerai, c'est qu'on m'y autorise, qu'il y a des bulletins d'adhésion dans le hall, en sortant à droite, pour une somme tout à fait modique de 10 euros par an, devenir des gardiens de la mémoire. Des gardiens de la mémoire, c'est une transition toute naturelle pour vous présenter les intervenants de cette session 3, la mémoire des batailles à l'épreuve de l'histoire. Je vais prendre ma place. Le premier de nos intervenants est M. le professeur René Fagé, agrégé d'histoire, professeur au lycée honoré d'Étienne d'Orze à Nice, titulaire d'un mémoire de maîtrise sous la direction de Jean-Paul Berthaud, intitulé « La bataille d'Unskraut », d'un diplôme d'études approfondis sous la direction d'Hervé Couteau-Bégary, stratégie, grande tactique et tactique, au pluriel, révolutionnaire, et d'une thèse sous la direction de Bernard Guénaud, intitulée « Commandé en 1792-1793, deux points, le cas Houchard ». Eh bien, nous sommes dans cet environnement, 1793, le général Houchard, c'est l'époque de la Convention et du salu public, un général victorieux qui sera arrêté puis exécuté, définition, une formulation d'une doctrine républicaine de la guerre et une valeur de la gendarmerie que vous allez aborder à travers cet exposé « La bataille d'Unskraut, une victoire discutée ». Du 6 au 8 septembre 1793, c'est une victoire qui est remportée par l'armée du Nord, qui est commandée par le général Houchard, contre une force expéditionnaire coalisée qui est commandée par le dupe d'York. Donc c'est une victoire qui permet le déblocus de la place de Dunkerque, qui était assiégée depuis le mois d'août. C'est une victoire qui a immédiatement un très grand retentissement, puisque c'est la première victoire française depuis mars 1793. En mars 1793, Dumouriez est battu à la bataille de Nerwinden, donc il y a la débâcle de l'armée française, de l'armée du Nord, et effectivement il y a une période très difficile qui s'ouvre pour nos armées, qui va se traduire notamment par le reflux de toutes nos armées. Donc on a l'armée du Nord en particulier, qui doit défendre assez difficilement le précaré dans le Nord de la France. On a une situation qui est également difficile dans le Midi de la France, et les historiens ont résumé cette situation de l'été 1793, pour ne pas la décrire entièrement, mais comme étant finalement une situation de siège. La France serait assiégée à l'été 1793. Dans le Nord en particulier, les coalisés suivent deux objectifs. Les Autrichiens sous Cobourg mettent le siège devant des places fortes qui pourraient ouvrir le boulevard d'invasion qui mène à Paris, et les Anglais vont en Flandre maritime assiéger la place de Dunkerque, puisque Dunkerque, ça représente à la fois une tête de pont, éventuellement, et puis ça représente également un gage territorial pour une paix qui s'annonce victorieuse pour la coalition. Donc un intérêt à la fois stratégique et politique. Sur le plan intérieur, l'été 1793 est également difficile, puisque Toulon est livré aux Anglais, les fédéralistes vont contester l'autorité de la Convention nationale, la guerre de Vendée éclate, donc on est dans une situation d'extrême difficulté pour la Convention, la patrie est en danger, et ça va justifier de la part des autorités montagnardes une reprise en main politico-militaire extrêmement vigoureuse. Alors cette reprise en main va se manifester militairement par une épuration du commandement, des nouvelles prescriptions aussi qui sont adressées au commandement. Le commandement est invité à adopter un nouveau style de guerre, un style de guerre qui est à la fois soucieux d'efficacité et respectueux des formes républicaines, ce que j'appelle la doctrine républicaine du commandement. Donc on a cette émergence, ensuite on a d'une nouvelle forme de commandement, ensuite on a la levée en masse d'août 1793 qui doit permettre finalement d'arrêter l'invasion, donc une mesure forte également, c'est-à-dire qu'il s'agit finalement d'augmenter les effectifs militaires de sorte à pouvoir parer effectivement à cette situation de siège national. Et puis pour finir, on a un effort du comité de salut public qui va finalement porter toute son attention sur l'armée du Nord, qui va lui donner tous les moyens, tous les moyens qu'elle peut lui donner en tout cas, et puis qui attend beaucoup de cette armée du Nord puisqu'elle doit à la fois parer la menace autrichienne et anglaise. Donc dans ce contexte, la bataille d'Onscot évidemment représente un soulagement puisque c'est une victoire contre l'armée anglaise et que Dunkerque est sauvée. C'est un soulagement et puis a priori aussi, ça consacre les efforts des montagnards. Seulement voilà, le 20 septembre, donc peu de temps après la bataille, le général Ouchar est arrêté, il est jugé, condamné, exécuté en novembre pour un motif qui peut sembler étrange puisqu'il est condamné pour sa victoire. C'est-à-dire que sa victoire serait en fait un trompe-l'œil, ce serait un faux succès, ce serait le masque de la trahison. Alors pour les historiens, bien sûr, c'est un événement qui est particulièrement intéressant puisque qu'est-ce que finalement, comment peut-on qualifier une victoire de trahison ? Comment peut-on guillotiner un général victorieux ? Finalement, qu'est-ce qu'une victoire ? Si effectivement une victoire peut être une trahison, ça appelle évidemment une nouvelle définition de la victoire. Donc ça, ce sera le premier point de mon intervention. Ensuite, la gendarmerie nationale soulève également, enfin la participation de la gendarmerie nationale soulève quelques questions. Aujourd'hui, le rôle de la 32e division de gendarmerie nationale ou gendarme à pied de Paris est parfaitement inscrit dans la mémoire de l'arme puisqu'en 1913, il y a cette inscription au drapeau et puis en fait, il y a chaque année une cérémonie anniversaire qui a lieu à Hanscott qui réunit les autorités locales, les autorités de la gendarmerie. C'est l'occasion de remises de décorations, d'investitures, et c'est aussi l'occasion de déposer une gerbe au pied de la statue de la victoire sur la place d'Hanscott. Donc Hanscott représente une sorte de lieu de mémoire pour la gendarmerie qui est toujours actif actuellement. Pourtant, et ce sera le deuxième point de mon intervention, en 1793, l'action de la 32e division de gendarmerie nationale est peu relevée par les contemporains. C'est-à-dire que les rapports qui affluent à Paris après le combat ignorent globalement l'action des gendarmes. Donc la reconnaissance a été tardive et j'essaierai d'expliquer cette latence et le temps de passage entre le récit de bataille à une mémoire qui est aujourd'hui constituée. Mais d'abord, je vais aborder la question du statut de la bataille. Alors, sous la Révolution, la bataille, elle n'est connue qu'à travers les rapports, les récits, qu'en font à la fois les officiers, les généraux, le commandement, le commandement général, et les représentants en mission. Les représentants en mission, ce sont ces conventionnels qui sont envoyés auprès des généraux pour les seconder. Donc tout cela écrive des rapports et envoie des rapports qui sont envoyés à Paris et qui sont lus au ministère de la guerre, à la Convention nationale et au comité de salut public. Donc ce sont ces autorités qui vont bien souvent publier les rapports, parfois en expurgeant certains passages sensibles, mais généralement, ils les publient intégralement. C'est souvent le cas de la Convention nationale, d'ailleurs. Alors tout cela forme une sorte de discours-bataille, c'est-à-dire qu'on a finalement un ensemble de récits qui vont structurer l'événement. C'est particulièrement le cas des rapports du commandement. Les rapports les plus attendus sont évidemment ceux du général en chef et du chef d'état-major, parce que ce sont eux qui sont chargés de donner du sens à l'événement, à l'événement tactique, de montrer sa portée. Donc ce sont évidemment les rapports les plus attendus. Or, les rapports qui sont écrits par le général Ouchar et son chef d'état-major Bertelmy ont une caractéristique, c'est qu'ils sont assez confus. C'est-à-dire qu'on a un écheveau de séquences tactiques qui ont lieu à des moments différents, à des lieux différents, écheveau qu'il est quasiment, enfin qu'il est très difficile de débrouiller en fait, puisqu'en fait, on a l'impression que les généraux font état de leurs sentiments, de leurs impressions face au combat et très peu finalement à une analyse tactique. Donc, on a affaire à des récits embrouillés alors même qu'on attend du commandement général qu'ils ordonnance en fait le chaos tactique. Donc, ce n'est pas le cas des récits de Ouchar et de Bertelmy. De plus, ces récits sont lacunaires, sont nécessairement lacunaires. Il y a des lacunes qui sont assez célèbres dans les récits de bataille mais là, on a une lacune qui n'est peut-être pas choisie. En fait, Bertelmy et Ouchar racontent ce qui se passe devant eux. Alors, eux, ils sont dans la colonne Jourdan qui est au centre. C'est la flèche 1. Ils cheminent avec cette colonne et ils concentrent tous leurs récits sur ce qui se passe à ce niveau-là. En revanche, ils ignorent largement ce qui se passe à droite là où vous avez le point d'interrogation et là où pourtant on attendait un effort décisif. C'est-à-dire qu'on a un récit qui, bien sûr, est à la fois confus mais qui aussi ne nous donne aucune information sur ce qui aurait pu se passer sur le flanc droit de la bataille où pourtant on attend quelque chose. Par ailleurs, on ne trouve mention d'aucune manœuvre. C'est-à-dire que tout se passe comme si les trois journées d'Ondscott avaient été une vaste ruée en avant de la part de soldats qui sont à peine encadrés par le commandement. Vaste ruée en avant menée de manière frontale sans essai de manœuvre et qui aurait abouti à la prise d'Ondscott et ensuite à la libération de Dunkerque. Alors c'est Ouchar lui-même qui se dénonce en quelque sorte en avouant que si l'offensive contre Frétac donc Frétac c'est le corps d'observation qui est en vert. Si l'offensive de Frétac avait échoué il se serait porté sur Dunkerque pour affronter de nouveau de manière frontale le duc d'York qui est en rouge. C'est-à-dire qu'il n'envisage que de se mettre en face de l'adversaire en quelque sorte pour l'affronter front contre front. Donc on a cet aspect frontal cette absence de manœuvre on commence à comprendre pourquoi le comité de salut public et la convention ont été déçus par ces premiers récits qui leur parviennent. Alors ils sont déçus d'autant plus que Houchard ne répond pas aux prescriptions nouvelles du comité de salut public cette nouvelle doctrine républicaine de la guerre ils ne la retrouvent pas. Alors on va dire quelques mots de cette nouvelle doctrine républicaine de la guerre. En 1793 les conventionnels retirent la direction stratégique du ministère de la guerre. Ils la confient au comité de salut public c'est à dire que la direction stratégique va être confiée explicitement au comité de salut public. Parallèlement la convention nationale va rappeler en quelque sorte un partage de pouvoir un partage de responsabilité plutôt et réaffirmer l'autonomie de la décision militaire. C'est à dire que ce n'est pas aux représentants de la nation de définir des plans de bataille et des plans de campagne. C'est la responsabilité des militaires et c'est dans ce domaine de compétence qu'ils ont une technique une technicité. Donc la convention refuse que les représentants en mission par exemple se mêlent des plans militaires parce que c'est le domaine du général c'est sa responsabilité et c'est dans ce domaine là qu'il va devoir rendre des comptes et c'est là qu'il va pouvoir aussi exceller. Je cite le fameux plan de travail du 7 mai qui borne le pouvoir des représentants en mission justement et qui est très clair sur le rôle des généraux il faut que le général ait une grande liberté donc il ne faut pas qu'il soit influencé par les représentants en mission par les conventionnels une grande indépendance si on veut qu'il conçoive de grands dessins et de replans. Donc le commandement est une compétence professionnelle qui engage la responsabilité des officiers. Alors la question qui se pose en 1793 c'est à quelle échelle finalement va s'exercer la responsabilité du général en chef. Est-ce que c'est un tacticien ? Est-ce que cette fameuse compétence c'est la tactique ? La réponse va rapidement émerger le général en chef n'a pas de responsabilité tactique particulière il a une responsabilité opérationnelle c'est-à-dire qu'on va voir se dégager au cours de l'année 1793 cette tripartition entre la tactique l'opératique le terme n'est pas très beau au niveau opérationnel et la stratégie. Donc les deux premiers niveaux sont confiés explicitement aux militaires et le troisième à l'autorité politique. Alors dans ce cadre-là déception de Carnot et du comité de salut public lorsqu'ils entendent les premiers récits de Houchard et de Berthelmy. La mission que Carnot avait donnée à Houchard était assez explicite assez claire c'est la fameuse manœuvre de Flandre enfin la fameuse Carnot avait donné pour mission à l'armée du Nord mission stratégique de dégager la ville de Dunkerque puis dans un mouvement tournant de s'attaquer à la fois aux emblèges anglais bon évidemment mais aussi aux hollandais et aux autrichiens. L'objectif de la campagne est de dégager la frontière de dégager la frontière à charge pour l'état-major ensuite d'imaginer une manœuvre opérationnelle de sorte à mener cette mission. Donc ça donne effectivement le plan du 30 août qui consiste effectivement vous le voyez à attaquer d'abord les anglais sur le littoral d'aller sur Furnes qui est une position essentielle Furnes étant finalement commandant les lignes de communication anglaises donc de battre entièrement les anglais en s'emparant de Furnes d'exterminer je reprends les termes de l'époque d'exterminer l'armée anglaise grâce à cette opération sur les arrières et ensuite de prendre de flanc à la fois les hollandais et les autrichiens ça c'est la manœuvre imaginée par l'état-major c'est une manœuvre qui est tout à fait intéressante parce que c'est en fait c'est la systématisation d'une antienne de 1793 qui est la manœuvre de diversion et cette manœuvre de diversion elle devient en fait à force de réflexion par les états-majors elle devient la manœuvre sur les arrières qui est une manœuvre bien connue de ceux qui connaissent les campagnes napoléoniennes puisque c'est une manœuvre en mode normal selon Camon c'est-à-dire qu'on a en quelque sorte sous les yeux une sorte d'archéologie d'une manœuvre napoléonienne qui est extrêmement classique qui est la manœuvre sur les arrières donc par rapport à cette manœuvre par rapport à cette planification qui était très ambitieuse les conventionnels sont très déçus effectivement puisque Ouchar et Bertelmy présentent un combat sans envergure un combat sans aucune envergure opérationnelle comme si la bataille avait été une fin en soi les récits d'ailleurs les récits du commandement s'achèvent sur un constat naïf selon lequel Furne n'a pas été emporté Furne n'a pas été occupé et donc effectivement c'est un constat d'échec qui semble d'une certaine façon démontrer l'inefficacité du général en chef alors vous me direz ils racontent ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont ordonné il était possible de mettre en scène une autre manœuvre c'est-à-dire de mettre en valeur une autre séquence temporelle Houchard suspend son récit au 8 septembre au soir il faut savoir que les combats ont continué donc en fait Houchard a lui-même créé la bataille d'Onscott il aurait pu changer de perspective temporelle et mettre en scène l'intégralité de sa manœuvre à savoir le 6 et le 7 l'investissement de la Flandre maritime le 8 le déblocus de Dunkerque et ensuite jusqu'au 13 septembre la manœuvre de retournement contre les Hollandais qui a effectivement lieu et qui mène à la victoire de Menin le 13 septembre victoire de Menin alors je cite Arthur Chouquet que certains connaissent qui amène l'annihilation des Hollandais c'est-à-dire que ça a été une bataille extrêmement dure elle aussi et les Hollandais sont battus donc Houchard s'est précipité en quelque sorte dans son récit il a très rapidement isolé la séquence 6-8 septembre au risque en fait de présenter une bataille qui était forcément décevante et qui était la bataille d'Hondescott décevante pour le pouvoir évidemment donc assez rapidement dès le 15 septembre en fait Hollandescott est qualifié de succès tactique mais d'échec opérationnel par les autorités et à la convention nationale la convention nationale finit par considérer le 17 septembre que l'armée du nord a bien mérité de la patrie mais elle sous-entend que les généraux eux n'ont pas été à la hauteur de l'armée en quelque sorte et comme le dit un des orateurs de la convention c'est une très belle très belle phrase les soldats ont remporté une victoire malgré les généraux donc il y a vraiment là une opposition qui apparaît très clairement entre les échelles de la guerre et les niveaux de responsabilité donc qui est affirmé d'une part à la convention nationale et un peu plus tard par le tribunal révolutionnaire qui condamne Houchard sur ces mêmes motifs le tribunal révolutionnaire ne conteste pas la réalité de la victoire d'Andscott en revanche Houchard est coupable alors je vais vous retraduire un peu la logique il a refusé de tourner les anglais à Furnes il n'a pas voulu tourner les anglais à Furnes il a donc refusé d'anéantir les anglais il a donc trahi donc il y a une sorte de logique implacable qui met en valeur les différentes échelles de la guerre donc Hounscott pour l'historien militaire c'est vraiment un point de vue incomparable sur l'évolution de la doctrine et notamment l'affirmation de cette doctrine républicaine de la guerre qui s'appuie sur le partage des responsabilités et sur la distinction des échelles de la guerre j'en viens maintenant à la contribution de la gendarmerie à la bataille d'Hounscott alors c'est une contribution qui n'est pas immédiatement relevée par les contemporains ce sont les mémorialistes et les historiens du 19ème siècle qui soulignent l'importance de la charge de la 32ème division de gendarmerie charge qui aurait décidé du résultat de la bataille cette charge aurait été décisive ils indiquaient également ces historiens les différentes étapes différentes séquences du combat mené par les gendarmes à savoir premièrement la sortie le 8 septembre de la garnison de Bergue donc Bergue n'apparaît pas ici pour ceux qui peuvent voir c'est la flèche 3 donc sortie 8 septembre de la garnison de Bergue dont les gendarmes font partie les gendarmes font partie de la garnison de Bergue et cette sortie a pour but d'appuyer le mouvement principal contre Hounscott deuxième séquence qui a été fixé et figé par la mémoire c'est l'assaut à travers les étangs ces étangs ont été formés par l'inondation elle-même provoquée par l'ouverture des écluses en Flandre maritime effectivement c'est le réflexe lorsque l'invasion pointe son nez on ouvre les écluses afin de couvrir les places donc les gendarmes traversent ces étangs alors ils auraient eu de l'eau jusqu'à la poitrine ou jusqu'au genou ça dépend en fonction des mémorialistes peut-être les plus fiables indiquent les genoux ensuite troisième phase l'escalade des retranchements d'Onsscott à l'aide des baïonnettes et des sabres fichés dans le talus et quatrième phase la prise d'Onsscott avec les éléments de la colonne Jourdan donc la colonne principale qui se sont ralliés c'est-à-dire que la charge des gendarmes permet aussi de rallier la colonne principale qui s'était dispersée alors cette représentation qui est devenue très classique ne s'impose pas d'emblée en effet les rapports du commandement militaire et des représentants en mission sont loin de consacrer la contribution des gendarmes sur 21 rapports qui sont envoyés entre le 8 septembre et le 23 septembre 1993 5 font état de la sortie de berg donc de cette action et 2 seulement mentionnent les gendarmes l'un des 2 rapports est d'ailleurs une pièce annexe parce qu'on envoie des pièces annexes et cette pièce annexe n'a sans doute pas été lue à la convention nationale elle est archivée évidemment mais elle n'est pas lue sans doute pas lue à la convention nationale alors d'une façon générale les signataires militaires ne distinguent pas les gendarmes ne distinguent pas la 32ème division Ouchar n'évoque pas une seule fois cette action et le chef d'état-major Bertelmy indique je cite les brillantes les brillantes sorties de la garnison de berg mais il n'indique ni leur résultat l'aspect décisif de l'action ni la présence des gendarmes d'ailleurs les correspondants se trompent parfois sur la finalité de la sortie les représentants Deschamps et Quincy écrivent ainsi que les troupes de berg ont fait de fortes sorties pour faire diversion dans lesquelles ils ont attrapé plusieurs émigrés donc ça veut dire que l'action est réduite à une diversion et son effet paraît purement accessoire ce sont les autorités civiles qui signalent la gendarmerie les administrateurs de la ville de berg d'une part le signal et les représentants en mission Hans et Berlier donc les premiers signalent que alors je cite les braves gendarmes ont sauté de vive force à l'arme blanche dans les tranchées et les seconds que la gendarmerie nationale à pied a tenu une intrépide conduite donc ce dernier rapport s'appuie sur le rapport qui est beaucoup plus complet du général Leclerc le général Leclerc commande à Bergue il commande la garnison de Bergue mais ce texte le texte de Leclerc ne sera jamais lu à Paris ni à la convention ni au ministère et il ne sera publié qu'en 1904 donc en fait on a donc que deux rapports qui évoquent les gendarmes directement donc peu de rapports eut égard évidemment à l'importance de cette action le 8 septembre d'autant que la charge de la 32ème avait toutes les qualités requises pour figurer dans les rapports de combat parce que cette charge illustre parfaitement le système populaire entre guillemets ou tactique révolutionnaire ce système populaire est défendu par le gouvernement montagnard en 1793 et les rapports de combat sont l'occasion à travers la nomenclature héroïque sont l'occasion de mettre en valeur des comportements tactiques que l'on souhaite voir généraliser alors ces comportements tactiques sont en fait le choc qu'on oppose au feu on veut des charges et d'autre part ce qui est valorisé c'est l'initiative l'initiative des simples soldats alors les signataires se livrent à cet exercice donc après le récit de bataille c'est la tradition du rapport de combat après le récit de bataille vient le rapport sur les faits d'armes donc on a le rapport sur les faits d'armes et les demandes de promotion là on valorise particulièrement trois faits d'armes l'un concerne un grenadier le grenadier george et deux autres rapports signalent des volontaires l'action de volontaires le grenadier george perd son bras et il crie qu'il veut continuer qu'il lui en reste un pour la république et les deux volontaires s'emparent d'un drapeau alors quand on analyse ces trois actions d'éclat on comprend que les valeurs qui sont mises en avant sont l'adhésion révolutionnaire l'abnégation le choc encore une fois qui est opposé au feu à chaque fois on a des séquences de charges et l'esprit d'initiative des soldats les soldats sont invités à se libérer de la discipline tactique la discipline tactique d'ancien régime que l'on estime à la fois aliénante on a affaire des citoyens des citoyens soldats donc cette tactique serait trop trop aliénante mais aussi inefficace c'est à dire ça ne fonctionne pas avec des soldats français donc il faut libérer ces soldats de sorte à finalement pouvoir remporter des chocs tactiques alors l'action des gendarmes qui chargent sans tirer un seul coup de feu et qui improvise des échelles avec leurs armes aurait pu parfaitement être valorisé par les rapports de combat puisqu'on est vraiment dans l'esprit du système populaire alors il va falloir expliquer pourquoi cette action n'a pas été valorisée alors j'ai déterminé cinq facteurs qui peuvent l'expliquer le premier c'est les contraintes du récit du commandement c'est à dire que Ouchard raconte ce qui se passe devant lui effectivement donc il ignore totalement ce qui se passe à l'extrême gauche du dispositif français c'est à dire à Berg il n'en parle pas et je dirais que la droite n'est pas mieux traitée donc de ce point de vue là on a une explication on a deuxièmement la réserve épistolaire de Leclerc le général Leclerc écrit peu le général commandant à Berg écrit peu il prend le temps d'envoyer une lettre au représentant de la mission Anne C. Berlier mais il n'écrit pas au chef d'état-major d'autres le font donc le chef d'état-major ne sera pas informé par le rapport de Leclerc la lacune ne sera jamais réparée puisqu'il y a un continuum de combat jusqu'au 15 septembre et puis ensuite la situation ne se stabilise pas jusqu'à la bataille de Vatigny en octobre 1793 qui chasse on ne se code des esprits c'est-à-dire que les généraux n'ont pas le temps d'écrire ils ont le temps de combattre et ça a été le cas de Leclerc visiblement troisième facteur c'est le faible nombre de gendarmes on compte le 1er août 265 gendarmes dans la 32ème division d'accord donc c'est c'est très peu donc par rapport à ça on peut estimer qu'ils ont été noyés dans la colonne de Berg dans une sorte de masse en quelque sorte d'hommes quatrième facteur la réputation de la gendarmerie il en a déjà été question un petit peu je vais aller plus rapidement je passe sur la réputation de l'arme en général qui est très mauvaise en 1793 je parle non pas des prévots mais je parle des gendarmes qui ont été embrigadés la 32ème division a une réputation qui est pire encore alors indiscipline je vous passe sur les détails qui sont parfois croustillants mais on accuse les gendarmes de se livrer au pillage c'est notamment le cas de Carnot qui est représentant en mission en mars 1793 et qui dénonce le pillage enragé le terme est important enragé des gendarmes donc on a une réputation qui est extrêmement mauvaise ce qui n'est pas du tout flatteuse et du coup qui peut expliquer qu'on n'est pas souhaité valoriser cette unité cette unité qui passe pour être la plus indisciplinée la plus motionneuse c'est le terme qui est utilisé ils font des motions des adresses des pétitions la plus motionneuse de l'armée donc il n'allait pas de soi de valoriser cette unité le cinquième facteur puisque je dois aller un peu vite le cinquième facteur est d'ordre politique les gendarmes et je vais synthétiser les gendarmes de la 32ème division sont d'anciens vainqueurs de la Bastille les vainqueurs de la Bastille ce n'est pas une expression que l'on lance en l'air c'est une catégorie de révolutionnaires qui est parfaitement répertoriée ils sont 865 865 vainqueurs de la Bastille et ils obtiennent le privilège de créer des divisions des compagnies de gendarmerie nationale à pied or ces vainqueurs de la Bastille représentent selon les historiens une véritable une sorte d'avant-garde révolutionnaire ils sont assimilés à des cordeliers c'est-à-dire à des révolutionnaires prononcés et on pense à Carnot qui qualifiait précisément les gendarmes d'enragés enragés c'est désigné très exactement la gauche de la montagne l'aile gauche de la montagne donc nos gendarmes sont passent pour être désenragés or le contexte politique est très mauvais en septembre octobre 93 la convention nationale lutte contre les enragés c'est-à-dire que les enragés sont éliminés en septembre 93 donc le temps n'était peut-être pas venu de valoriser une unité d'enragés les choses ce qui pourrait attester de cela c'est l'évolution en 94 de la position de la convention nationale sur les gendarmes en 1794 les enragés ont été éliminés les exagérés c'est-à-dire les hébertistes ont aussi été éliminés bref les jacobins n'ont plus de rivaux par rapport au mouvement populaire donc ils vont se rapprocher du mouvement sans culotte et là ils vont finir par valoriser un fait d'arme d'un des gendarmes à Hounscott quelques mois après les événements ça a lieu en juillet 1794 et c'est le canonnier gendarme d'Ague qui va être valorisé par le comité de salut public donc on a après l'élimination des radicaux on a la volonté de la part du comité de salut public de se rapprocher du mouvement populaire et finir par valoriser l'unité des enragés donc la 32ème division de gendarmerie nationale je conclue je conclue très très brièvement excusez-moi je conclue très brièvement pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on inscrit le Hounscott sur le drapeau en 1913 en fait tout se passe au 19ème siècle on a et je vous passe les détails mais on a la formation d'une historiographie autour de la bataille d'Hounscott et autour des gendarmes qui valorise d'une part le courage l'audace des gendarmes et d'autre part qui finit par passer sous silence en 1904-1906 qui finit par passer sous silence l'aspect enragé l'aspect mutin l'aspect indiscipline etc. donc ce qui fait qu'en 1913 on ne garde alors que les officiers à l'époque ont un bagage culturel très important sur les guerres de la révolution on ne garde en tête que l'image finalement d'une unité qui a accompli une action d'éclat et qui a fini par remporter la bataille d'Hounscott et une unité qui est l'héritière de ceux qui firent chuter la bastille je vous remercie monsieur le professeur merci deuxième intervenant sur cette table ronde si on peut dire c'est le commandant Benoît Berbouch docteur en histoire et directeur du pôle histoire du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale sans doute mieux connu sous le vocable de Créogéenne on change complètement de région puisqu'on se trouve en Algérie que le commandant va nous parler de la victoire de Taïen et quelques mots de la militarité du gendarme d'Afrique dans une période qui est celle de la monarchie de juillet qui il faut bien le dire sur le plan militaire est assez calme et sans doute aussi sur une des premières opérations de communication en peinture voilà merci je commençais par une phrase choc si on peut dire l'inscription au drapeau aimez-la ou biffez-la parce que finalement là on est sur la mémoire et l'assumation comment on peut assumer la mémoire il sera intéressant d'ailleurs de revenir par des recherches sur les conditions de l'inscription au drapeau de ces batailles en 1913 il est clair que si ces batailles avaient été inscrites aujourd'hui on n'aurait peut-être pas forcément la même liste en fait et ce matin on avait évoqué la question de Villaudrigo il est vrai qu'en 2012 la gendarmerie est passée à côté de la célébration de Villaudrigo alors on a expliqué par l'anecdote du ministre de l'intérieur de l'époque mais il est vrai que là on peut se poser des questions sur finalement peut-on assumer ou pas assumer les victoires inscrites au drapeau et je reviendrai sur une anecdote aussi la très récente il y a quelques jours je ne sais pas si vous avez vu passer dans la messagerie interne une annonce selon laquelle le président de la République Emmanuel Macron a demandé que l'insigne de la Martinique soit changé au motif que le symbole des quatre serpents est en fin de compte un symbole esclavagiste donc il est clair et sans prophétiser que dans quelques années il va y avoir quelques collectifs qui verront un droit d'aventaire sur les inscriptions au drapeau et notamment sur les inscriptions coloniales et effectivement si l'on se penche sur la bataille de Taguin c'est une bataille qui risque de poser un certain nombre de questions c'est une victoire coloniale donc du point de vue de la communication actuellement c'est de plus en plus difficile de communiquer sur ce type de combat ce n'est pas un combat glorieux d'armée contre armée mais c'est une razia une razia contre une population civile avec des femmes des enfants des vieillards au milieu d'un camp et les gendarmes ils étaient combien ? ils n'étaient que 30 donc là on est vraiment au plus bas des effectifs mais du point de vue de l'historien il est intéressant de remettre cet événement dans son contexte général et de voir justement toutes les interprétations que l'on peut en faire alors donc je vais proposer trois éclairages donc replacer un peu ce qui a été donc Taguin dans l'histoire de la conquête de l'Algérie puisqu'on est au début de la conquête de l'Algérie voir les phases de cette expédition et le combat et surtout voir quels ont été les enjeux politiques à l'époque et comment la gendarmerie a essayé aussi de récupérer à son niveau cet événement alors il est intéressant de rappeler d'abord alors attendez c'est comme ça voilà voilà l'Algérie voilà donc il est important de rappeler d'abord que l'Algérie est percée comme le cadeau encombrant de la seconde restauration lors de la prise du pouvoir du roi Louis-Philippe en juillet 1830 la conquête de l'Algérie n'a débuté qu'un mois auparavant et comme on l'a rappelé la conquête d'Algérie est la seule guerre notable du règne somme tout pacifique de Louis-Philippe la France a eu les mains libres en Algérie grâce à la stabilité des relations de la France avec le reste de l'Europe à l'époque et comme l'écrit le ministre de la guerre de l'époque Guizot au général Bugeot le 20 septembre 1842 je suis aussi frappé que vous de la nécessité d'agir en Afrique pendant la paix de l'Europe l'Afrique est l'affaire de nos temps de loisirs quand on dit l'Afrique en fait c'est Algérie parce qu'on ne lui donne pas de nom encore et donc il ne faut pas voir la guerre d'Algérie comme une conquête planifiée organisée d'abord on ne sait pas trop quoi en faire on a pris Alger on s'interroge certains sont pour la rendre non ça ne serait pas très bien d'autres disent bon on va la garder quand même et en fait il faut attendre 1834 pour que l'ordonnance royale du 22 juillet reconnaisse officiellement les possessions françaises d'Afrique et il faut entendre encore 1839 pour que le terme Algérie apparaisse dans les documents officiels donc au départ on se contente d'occuper les villes côtières Alger Oran Bonne et l'incursion dans les terres est déjà difficile la prise de Constantine en 1837 est le premier élément majeur et c'est à partir de 1839 que la conquête d'Algérie prend vraiment un caractère plus déterminé donc 4 ans avant Taggart l'Algérie aussi c'est un fief militaire c'est un autre point à ne pas oublier ce territoire algérien est un fief qui dépend directement du ministre de la guerre et les gouverneurs généraux qui vont diriger l'Algérie de 1830 à 1881 sont choisis parmi les hauts dignitaires de l'armée et Bugeot arrive en 1840 il a 61 ans la monarchie de Juillet y consent un effort militaire sans précédent Bugeot donc il arrive à cette époque il y a à peu près 85 000 hommes ce qui représente quand même un effort militaire très important c'est une armée essentiellement européenne à l'époque qui constitue une exception dans l'histoire coloniale des conquêtes coloniales du 19ème siècle et bien sûr à l'époque les européens ne représentent que 2 à 3% de la population en 1843 il va falloir attendre 1845 pour que les civils européens dépassent les militaires alors à leur arrivée les français sont confrontés à une population algérienne qui en fait est une population très diversifiée qui a une apparence un peu de mosaïque donc répartie en tribus bien entendu le pays n'existe pas en lui-même il se compose donc d'une mosaïque de tribus d'origine berbère cabile arabe il y a aussi des juifs et comme l'explique Hamed Bounyerden profondément fragmenté l'appartenance tribale prime sur le principe religieux de l'ouma la communauté des fidèles les français savent tirer et profit de ces querelles anciennes et de ces conflits d'intérêts l'émir Abdelkader va essayer de mobiliser les tribus dans la partie ouest du territoire mais il ne dispose que de faibles contingents professionnels l'émir Abdelkader dont ni l'armement ni l'équipement ne peuvent se comparer à l'armement européen et la grande masse de ces combattants se compose de guerriers certes courageux et endurants mais dont les dispositions tactiques se résument souvent à l'attaque par vagues à cheval ou à pied ou à la défense de positions sans idée de manœuvre très définie alors dans ce contexte général de l'Algérie quelle est la place de la gendarmerie la gendarmerie a un peu de mal à trouver sa place dans cette donc Algérie qui est très corsetée par l'armée mais elle est présente dès le début de la conquête puisqu'il y a une prévotée de 150 hommes qui accompagne le général de Bourmont qui débarque à Sidi-Ferouche en juin 1830 donc la gendarmerie elle est confrontée à plusieurs obstacles d'abord elle ne parvient pas à remplir certaines missions confiées par exemple en 1831 la fonction d'agat des arabes avait été confiée au grand prévot Mandiri il s'agissait en gros de s'occuper de tout ce qui était des questions de police et aussi de gérer les affaires entre les différents chèques et les responsables locaux mais comme le dit le directeur des affaires arabes Pellissier de Reynaud qui a un jugement lapidaire il dit que Mandiri était un personnage insignifiant qui n'avait d'agat que le nom car en fait il ne connaissait ni les mœurs ni la langue ni les coutumes locales la gendarmerie ne parvient pas non plus à développer une force auxiliaire indigène elle dispose pourtant très tôt des anciennes formations indigènes de l'empire ottoman avec des gardes champettes des gendarmes morts des spays réguliers ou irréguliers mais en fait l'armée s'accapare vite toutes ses forces supplétives et donc l'armée va développer ses propres infrastructures donc là on a le gendarme de 1830 tel qu'il apparaît au moment de la conquête de l'Algérie en 1830 on va voir qu'il va évoluer au moment de Taguin et donc l'armée elle va développer ses propres structures avec le bureau des affaires indigènes qui va devenir le bureau des affaires arabes et les chefs militaires sont eux-mêmes peu favorables au développement de la gendarmerie dans la région par exemple dans une lettre adressée le 16 février 1844 à la Mauricière le général Bugeot estime que cette arme fort dispendieuse est déjà trop nombreuse en Algérie et il préfère financer des bataillons supplémentaires de voltigeurs ou de supplétifs indigènes donc finalement malgré ces obstacles la gendarmerie parvient quand même à se développer en une dessinée on voit au niveau des brigades au niveau des effectifs donc on voit ici donc la gendarmerie s'organise sur le modèle métropolitain avec une ordonnance de novembre 1833 par laquelle la force publique donc la prévauté initiale devient la gendarmerie d'Afrique puis en août 1939 elle devient le corps de la gendarmerie d'Afrique qui est élevé au rang de légion avec quatre compagnies Alger Bouffaric Constantine et Oran et le réseau donc de brigades commence à se développer aussi d'abord en ville puis le long des axes de communication c'est un système classique qu'on connaît sur le développement des brigades et on passe donc de 32 brigades en 1835 à 132 entre 1841 et 1847 alors la gendarmerie n'a pas vocation initiale à être une force combattante mais plusieurs gendarmes ont l'occasion de se distinguer au combat en chargeant notamment aux côtés des spahis et des chasseurs d'Afrique et cette fonction combattante va surtout se développer à partir de 1840 quand les opérations militaires reprennent contre l'émir Abdelkader alors le combat de la Smala en lui-même alors quelques mots d'abord sur l'armée en campagne qui s'oppose à l'émir c'est une armée adaptée une armée qui est adaptée donc on est sur une forme de guerre de mouvement et donc là ici le maréchal Bugeot a développé toute une armée pour s'adapter au terrain alors donc on voit ici à gauche la tenue telle qu'elle peut apparaître dans une image un peu léchée mais sur la réalité du terrain on a d'autres témoignages figurez-vous une foule de grands diables vêtus de haillons rafistolés avec de la toile des morceaux de laine de toutes ses couleurs couverts de poux coiffer les uns de képis les oeufs de fès de chapeaux de feutre voire de sombreros de palmiers ajouter à cela une face basanée une longue barbe pour ceux qui en ont de véritables sauvages en amour c'est une armée aussi qui n'hésite pas à prendre pour cible la population civile c'est un but de guerre l'armée a l'expérience de ce qu'elle a pu connaître en Vendée mais surtout en Espagne pendant le premier empire Bugeot y était et donc l'armée a appris à faire de la population civile un but de guerre et donc à jouer sur les destructions les destructions de récoltes sur le vol de bétail et les fameux razzias donc on va parler des colonnes infernales dans l'Algérie ou d'Algérie vendéenne et l'exemple vient d'en haut dès 1834 le ministre de la guerre Gérard écrit il faut se résigner à refouler au loin à exterminer même la population indigène en 1843 le général Bugeot écrit au général la Mauricière plus d'indulgence plus de crédulité dans les promesses dévastation poursuite acharnée jusqu'à ce qu'on en livre les arsenaux les chevaux et quelques otages de marque et en janvier 1945 un peu après Taguin mais ça reste quand même dans le contexte il écrit j'entrerai dans vos montagnes je brûlerai vos villages et vos moissons je couperai vos arbres fruitiers alors l'armée française pratique le système de la razia comme je l'ai dit le chef de bataillon Jean-François de Montagnac a décrit ce que c'est en fait une razia on arrive sur les tentes dont les habitants réveillés par l'approche des soldats sortent pêle-mêle avec leurs troupeaux leurs femmes leurs enfants tout ce monde se sauve dans tous les sens les coups de fusil partent de tous les côtés sur les misérables surpris sans défense celui-ci attrape un mouton le tue le dépèse c'est l'affaire d'une minute le feu est ensuite mis partout à ce que l'on peut emporter bête et gens sont conduits en convoi tout cela crie tout cela belle tout cela brée c'est un tapage assourdissant et la razia en fait aussi un avantage c'est de remédier aux défaillances du ravitaillement et d'améliorer le bien-être du soldat alors dans son rapport du 20 mai 1843 juste après les faits le duc d'Oma rappelle la mission qui lui avait été confiée le but que vous m'aviez indiqué était d'atteindre la smala d'Abdelkader soit en agissant de concert avec monsieur de la Mauricière soit en opérant seul si les circonstances politiques retenaient cet officier général dans la province de Mascara et des renseignements dignes de foi par l'aga des Oulèdes Haïda placent la smala dans les environs de Gujila sans déterminer véritablement sa position exacte alors la colonne du duc d'Omal est à l'image des colonnes de l'époque puisqu'on est sur une guerre de mouvement on y trouve des troupes régulières de l'infanterie avec deux bataillons du 33ème et 64ème de ligne une section de montagne donc une tenue des gendarmes donc là c'est le duc d'Omal ici voilà donc les gendarmes donc là je vous ai mis les deux gravures en fin de compte pour bien montrer l'évolution des tenues entre 1830 et 1843 au moment donc du combat de Taguin donc je n'ai pas retrouvé le nom des 30 gendarmes par contre j'ai pu retrouver celui du maréchal de délogie Chambère qui se fera décerner la légion d'honneur donc il vient du Barin c'est un grand blond aux yeux bleus il a été engagé dans les Hussars il a commencé donc dans les Hussars en 1816 il participe à la campagne d'Espagne en 1823 il passe dans la gendarmerie en 1824 servant le Vaucluse la Haute-Loire il se distingue en luttant contre le choléra et donc il arrive en Algérie lui en 1833 et il est nommé donc maréchal des logis en 1840 c'est quand même donc un vieux sous-officier parce qu'il est né le 1er avril 1796 et on trouve des troupes plus adaptées à l'Algérie donc les chasseurs d'Afrique donc avec Louis de Maurice donc il y aura un bataillon de zouaves les chasseurs d'Afrique et aussi bien sûr les spahis avec un personnage très particulier un personnage complètement romanesque qui va être le colonel Youssouf alors selon les sources qui ne sont pas toujours très exactes on dit qu'il serait né sur l'île d'Elbe en 1808 ce qui est sûr c'est que dans sa jeunesse il a été enlevé par les barbaresques tunisiens et donc là-bas il a appris le turc l'arabe l'espagnol auprès du baie de Tunis et donc c'est un personnage qui va être très important au moment de la conquête de l'Algérie justement par sa connaissance du monde musulman alors au total le duc d'Aumal dispose de 1300 ballonnettes et de 600 chevaux et donc le 10 mai 1843 le duc d'Aumal va quitter Bogart alors j'ai situé un peu Taguin si vous voyez un peu donc Alger Oran donc Taguin c'est ici donc bien sûr les noms ont changé depuis on s'aperçoit que finalement le nom qu'ils ont pris maintenant c'est Smala de l'émir Abdelkader donc LID donc voilà ils vont partir de ici après voilà on ne voit pas forcément très bien mais en fait et on voit ici tout l'itinéraire que va faire le duc d'Aumal donc en partant de Bogart donc ça part de la gauche et on monte vers la droite alors la particularité de cette expédition c'est qu'on est dans un territoire où comme j'ai dit il n'y a pas beaucoup de points d'eau et donc le duc d'Aumal se doute que pour trouver la Smala il faudra aller vers les points d'eau par contre c'est un jeune général et il va faire entre guillemets plusieurs erreurs au départ mais grâce à un capital chance qui vont se révéler payantes au final d'abord il va subdiviser sa colonne avec une essentiellement mobile composée de sa cavalerie de l'artillerie et des oaves qui donne aussi 150 mulets pour leur permettre d'avancer plus vite et l'autre formée de deux bataillons d'infanterie placés sous les ordres du colonel Chadesson après quelques kilomètres en fait le duc d'Aumal tronçonne encore sa colonne en lançant sa cavalerie au trot pendant trois heures les hommes et les chevaux sont bientôt éreintés et là on a dans les mémoires du général Dubaraï un peu l'état d'esprit de l'époque il explique comme on ne peut pas s'en prendre en fait au duc ni au colonel Youssouf on se rabat sur le pauvre capitaine Durieux chargé du renseignement et on ne se gêne pas pour l'appeler bien haut Jobard 3 ce qui laisse préjuger de qui sont les deux autres Jobards et comme l'explique lui-même le duc d'Aumal craignant de fatiguer inutilement les chevaux je persistais dans mon premier objet et je repris la direction de Taguin où toutes ses colonnes devaient se réunir c'est pour montrer aussi un peu ses à côté parce qu'on a parfois l'impression que les campagnes militaires c'est quelque chose qui s'enchaîne comme ça de manière un peu mécanique et où tout se passe bien mais c'est aussi intéressant de montrer que finalement dans ce type d'expédition il y a la part de l'incertitude et aussi des erreurs commises le duc d'Aumal explique lui-même qu'il n'espérait plus rencontrer l'ennemi cette journée mais vers 11h l'aga des Zouled Haïda envoyé en avant pour reconnaître son placement lui dit en fin de compte où se trouve la Smala alors c'est quoi une Smala en fait la Smala c'est un terme arabe qui désigne une réunion de tente abritant des familles et des équipages d'un chef arabe alors Abdelkader a lui-même expliqué comment fonctionnait la Smala quand j'avais planté ma tente chacun savait la place qu'il devait occuper autour de moi j'avais 3 ou 400 soldats oui 3 ou 400 soldats de mon infanterie régulière la cavalerie irrégulière des HM de Aigri qui m'était particulièrement dévoué ce n'était pas une petite affaire d'arriver jusqu'à moi alors au niveau des effectifs l'émir Abdelkader parlait à peu près 70 000 habitants dans la Smala il semblerait qu'on soit plutôt autour des 15 000 20 000 habitants ce qui est déjà considérable donc la Smala est une véritable ville itinérante l'émir explique que ça Smala comprenait des armuriers des celliers des tailleurs et donc ça suscitait une importance logistique très importante les conditions de vie n'étaient pas forcément non plus très favorables et assez difficiles l'émir dit aussi encore partout où elle campait les puits et les sources s'épuisaient j'avais établi une force de police dans le seul but d'empêcher les eaux d'être envasées ou gaspillées par les troupeaux en dépit de toutes mes précautions beaucoup périrent de soif la prise en elle-même de la Smala va se passer de manière très rapide en fin de compte une fois que le duc de Malle a repéré la Smala il a deux solutions soit attendre le reste de sa troupe soit attaquer tout de suite il ne connait pas véritablement les effectifs qu'il a en face de lui mais en général impétueux cavalier si j'ose dire et bien il y va il y va et parmi les chances de dialogue qui avaient été fait à l'époque qui a été rapporté en fait autant le colonel Youssouf dit bon il n'est pas à y aller mais avec certaines modérations le duc de Malle répond qu'il n'est pas d'une race habituée à reculer et son officier d'ordonnance lui dit que bon il ne souhaite pas exposer inutilement la vie d'un fils de France ce à quoi le duc de Malle lui répond si quelqu'un fait des bêtises aujourd'hui c'est moi car je commande et j'entends être obéi colonel vous allez charger et donc effectivement la charge va avoir lieu alors là en première aussi bénéfice de chance pour le duc de Malle c'est qu'avec les pays qui vont charger en premier en ligne vu de la semaine là en fait ils vont croire que ce sont les cavaliers rouges d'Abdelkader que l'on voit ici qui arrivent en fait il va y avoir en fait déjà un malentendu donc l'effet de surprise va jouer complètement au profit donc des assaillants donc là voici la manœuvre la manœuvre est très simple avec l'espai d'un côté les chasseurs de l'autre et donc le duc d'Aumalle au centre avec la réserve et surtout donc entouré des gendarmes ce qui fait dire que pour certains les gendarmes étaient le GIGN du collège on dirait plutôt les soldats d'élite comme au premier empire pour l'empereur donc les gendarmes étaient à côté du duc d'Aumalle donc voilà et c'est une opération qui est en fin de compte très courte en une heure ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il n'y a pas en fait de résistance organisée puisque Abdelkader et ses 1500 cavaliers ne sont pas là eux ils étaient du côté de la Mauricière et donc ce qui fait qu'il n'y a pas de résistance véritablement organisée du propre aveu par exemple du général Barraï dans ses mémoires Abdelkader dans ses mémoires écrit sans que personne ne se rendit compte le fils du roi et ses soldats attaquèrent avec les nomades de ces régions notre quartier où il n'y avait que des civils en fait il y avait quand même une forme organisée à peu près 500 combattants si on peut dire 300 vont être tués le duc d'Aumal dit qu'il y avait 5000 fusils dans la Smala mais en fait il n'y avait pas une résistance de 5000 fusils parce que sinon ça aurait été plus difficile pour eux quand même donc ils laissent 300 cadavres sur le terrain et du côté des assaillants il y a 9 tués et 12 blessés voilà et surtout ce qui est intéressant pour le duc d'Aumal c'est qu'ils font 3600 prisonniers et ils amassent un important butin et donc le deuxième coup de chance pour le duc d'Aumal c'est qu'Abdelkader ne va pas revenir vers sa Smala donc il va avoir le temps d'avoir l'infanterie qui revient en fin d'après-midi donc il reste le 17 sur le champ de bataille il rassemble les troupeaux il brûle les tentes et le 18 la colonne se met en marche 3600 prisonniers ça veut dire que quand même il y a eu beaucoup une grande partie de la population de la Smala qui est partie en fait et parmi cette population il y a la femme de l'émir Abdelkader il y a aussi une de ses épouses et voilà un certain nombre de personnes qui échappent complètement à la nas et qui fait que finalement si on peut dire le but de guerre est en partie raté et voilà alors on peut s'interroger sur après la représentation puisque finalement Taguin est-ce que ça a été un combat une bataille décisive bon déjà c'est pas une bataille c'est un combat et ce n'est pas un combat décisif et pour s'en rendre compte il faut lire les mémoires de l'émir Abdelkader qui explique comment il reçoit la nouvelle c'est dans le bois de Cérilzo qu'Abdelkader donc apprend la nouvelle après quelques heures dans lesquelles il accuse de choc si on peut dire et il se retire dans sa tente pour méditer il ressort en disant que Dieu soit loué tous ces objets auxquels j'attachais tant de prix et me donnaient tant de soucis ne faisaient que gêner mes mouvements me détourner de la bonne voie dans l'avenir j'aurai toute liberté pour combattre les infidèles en fin de compte sa détermination n'est absolument pas entamée par ce combat et donc il garde une grande détermination et il y aura le combat d'Isli en 1844 lui il ne fera sa rédition qu'en 1847 et la conquête militaire d'Algérie ne s'achève qu'en 1857 donc ça veut dire que Taguin n'est qu'un des événements parmi donc toute cette histoire donc j'avance rapidement là on est sur la rédition donc d'Abdelkader voilà le fameux tableau d'Horace Vernet qui a été fait donc qui est véritablement un manifeste politique par rapport à l'événement lui-même ça a été si on peut dire une oeuvre donc une oeuvre d'Horace Vernet une oeuvre phare pour la monarchie de Juillet mais en fait on s'aperçoit que le but qui était fixé de marquer les mémoires marquer si on peut dire l'histoire a été complètement a été complètement manqué puisque le régime de la monarchie de Juillet disparaît dès 1948 ici on a un tableau très intéressant de Bélanger où on est à la Smala avec le Vautour donc on voit déjà que donc là toute cette représentation finalement n'a pas été je veux dire pérennisée dans le temps là on a une gravure là du départ de Louis-Philippe avec Abdelkader à côté voilà et donc les gendarmes ont bien été représentés sur le tableau on les voit ici donc là on a Chambère qui est ici là c'était lui avec les chinois blancs et là on a le colonel Isideur Grosjean et pour la petite histoire en fait Horace Vernet est allé à Alger et il les a donc portraiturés si on peut dire sur pied puisqu'il a pris leur image donc là on a Grosjean qui a eu la légion d'honneur d'abord lui et après Chambère l'année d'après et donc la gendarmerie a essayé de capitaliser sur sa présence à Taguin donc là on est par exemple sur le centenaire de l'Algérie en 1930 où la gendarmerie continue à se glorifier de sa présence à Taguin et pour elle aussi ça justifie de sa participation à la construction de l'Algérie en 1958 on parle encore de Taguin par exemple dans la revue de la gendarmerie et finalement on s'aperçoit qu'on a eu une aversion de la mémoire puisque les vainqueurs historiques sont devenus les vaincus de la mémoire et inversement à Alger le général Bugeot qui avait sa statue actuellement trône la statue d'Abdelkader à Paris même il y a une place de l'émir Abdelkader alors que maintenant la statue de Bugeot il y a un mouvement qui veut carrément même la déboulonner de là où elle est donc on s'aperçoit que voilà finalement une représentation à travers l'histoire peut complètement changer de sens voilà je vous remercie voilà avec le micro c'est encore mieux mon commandant merci pour cette exposé nous allons revenir sur le sol métropolitain après la chute du second empire le gouvernement de défense nationale mobilise toutes les ressources et va créer une unité dont le lieutenant colonel Nicolas Benévent va vous parler il est chef du bureau de gestion du personnel militaire de la région de gendarmerie d'Ile-de-France titulaire d'un master d'histoire sur la gendarmerie au combat durant la guerre franco-allemande sans exposer l'épopée du régiment de marche de la gendarmerie à pied hiver 1870 1871 mon colonel vous avez la parole pour 20 minutes 25 minutes pardon je vous remercie donc oui effectivement moi je vais vous parler non pas des belles endormies mais plutôt d'une bataille oubliée de bataille oubliée ou d'engagement selon l'appréciation qu'on peut en avoir puisqu'il s'agit des combats qui ont été menés par les gendarmes à pied durant la deuxième phase de la guerre franco-allemande de 1870 1871 alors vous bien sûr il n'y a pas d'évocation de ces combats sur le drapeau de la gendarmerie puisque le gendarme du conflit franco-allemand est finalement le grand oublié de l'histoire à mon sens il y a trois raisons principales à cela la première tiens on en a parlé ce matin donc au souvenir écrasant de la commune de Paris puisque on pense souvent quand on pense aux gendarmes de cette période et bien aux gendarmes qui a participé à la répression de la commune et plutôt que le soldat on retient donc le restaurateur de l'ordre l'arme elle-même d'ailleurs a mis en avant le sacrifice de ses fusillés à cette occasion la seconde raison tient également à l'indifférence des historiens et des mémorialistes de l'époque puisque peu d'entre eux ont eu l'occasion donc d'évoquer les combats menés par les gendarmes et pour une raison bien simple puisque la période ne manquait pas de figures chevaleresques finalement à évoquer on était on se situait donc tout de suite après la guerre donc dans un mouvement de préparation de l'esprit de revanche et il s'agissait de mettre en exergue donc les figures chevaleresques héroïques qu'ont pu être les curatiers de réchauffeuses les oifes pontificaux de loigny l'infanterie de marine à baseille et quantité d'autres comme les chasseurs d'Afrique de foin mais nullement des gendarmes et il y a enfin une troisième raison à cela selon moi c'est à dire que le gendarme se situait déjà à cette époque à la croisée des chemins à savoir qu'il faisait à la fois il exerçait à la fois des missions purement militaires mais également des missions de maintien de l'ordre et leur vocation guerrière ne venait pas spontanément à l'esprit d'autant que cela faisait 14 ans que les militaires de la gendarmerie n'aient pas participé à de combats puisque les derniers combats en date remontaient à Sébastopol or c'est précisément parce que personne ne s'y intéresse qu'il faut s'y intéresser car s'il y a injustice je crois qu'il faut la réparer il faut en effet se rappeler que pas moins de 6 régiments de gendarmerie et la garde républicaine ex-garde de Paris ont participé à ce conflit je parle d'action combattante et non pas de mission pré-votale cet effectif regroupe à moins de 9 000 militaires de la gendarmerie sur un effectif qui en comptait 24 000 à l'époque ce qui n'est pas neutre dans un contexte où le gouvernement de la défense nationale mobilisait toutes les ressources du pays pour s'opposer à l'envahisseur il est donc permis de se demander si le gendarme a été un combattant comme les autres ou s'il n'a été qu'un combattant par accident ou pire un combattant de l'arrière il est intéressant de noter que cette question suscite depuis quelques années un regain d'intérêt il y a eu en effet plusieurs démarches allant en ce sens le colonel Chabagné dans un article publié en 1961 dans un numéro spécial de la revue historique de l'armée intitulé la gendarmerie au combat de 1830 à 1870 a abordé ce sujet ainsi que le capitaine Balcon dans un article publié en 1976 dans la GNREI qui était intitulé la participation de la gendarmerie à la guerre franco-allemande et enfin un mémoire de master réalisé en 2010 sous la direction du professeur Jean-Noël Luc réalisé par monsieur Bottin et qui était titulé la guerre de la gendarmerie des gendarmes aux gendarmes en deux mots une conclusion s'impose d'ores et déjà à ce stade le régiment de marge de la gendarmerie à pied constitue le sujet le plus intéressant d'études avec cet engagement à son actif il constitue en effet l'unité la plus aguerrie or il est encore possible d'aller plus loin car le matériau existe les historiques l'historique du régiment de marge de la gendarmerie à pied mais également les historiques des unités engagées à ses côtés recèlent des indications très précieuses plus intéressant encore les archives de la 9ème légion de gendarmerie comportent pas moins de 26 témoignages de vétérans de cette campagne qui ont été collectés en 1888 et 10 concernent le régiment de marge de la gendarmerie à pied l'étude de ces documents permet de libérer la parole de ces combattants ces témoignages peuvent être utilement recoupés avec ceux des autres combattants puisqu'ils ont rarement combattu seuls ils ont été observés par voie jugée de manière sévère d'ailleurs dans le feu de l'action par leurs compagnons d'infortune ces témoignages sont d'autant plus intéressants qu'ils se situent dans un temps proche de l'action celui du chef de bataillon Vial commandant le 1er bataillon du 27ème régiment de mobile de l'ISER apporte ainsi un éclairage nouveau sur le combat de Beaujancy aussi à travers cette modeste présentation je me propose d'orienter mes efforts dans trois directions principales la première visera à évaluer le niveau de préparation des gendarmes car seuls des individus qui ont été correctement préparés au combat peuvent en surmonter le traumatisme la seconde aspirera à reconstituer trois des combats principaux auxquels le régiment de marche de la gendarmerie à pied a été confronté et la troisième évoquera enfin l'évolution de la perception du gendarme par les autres combattants alors le gendarme n'est peut-être pas un militaire comme les autres mais a-t-il été un combattant comme les autres a-t-il été soumis aux mêmes préventions aux mêmes dangers que ses camarades de la ligne ou de la mobile l'épopée du régiment de marge de la gendarmerie à pied permet de répondre à ces questions alors le gendarme du second empire puisque c'est de lui dont il s'agit qui était-il d'abord quelques éléments de contexte le second empire a chuté et s'est effondré le 4 septembre a été remplacé par le gouvernement de la défense nationale qui mobilise toutes les ressources de la nation pour s'opposer à l'envahisseur parmi les forces immédiatement disponibles figure la gendarmerie j'ai parlé de l'ex-garde de Paris donc garde républicaine à hauteur de 3000 hommes mais également de deux régiments à cheval et d'un régiment de gendarmerie à pied qui sont enfermés dans Paris à ce moment là puisque Paris va être très rapidement assiégé par les forces allemands donc le gouvernement de la défense nationale choisit de créer trois régiments de marche de la gendarmerie supplémentaire par un décret du 31 octobre 1870 qui est en vocation donc à participer à l'armée de secours qui viendra libérer Paris assiégé donc les gendarmes qui intègrent ces régiments de marche dont le régiment de marche de la gendarmerie à pied ce sont des gendarmes des brigades qui sont directement prélevés dans les brigades alors qui sont-ils ce sont d'abord d'anciens soldats puisque l'article 43 de la loi du 28 juillet en 6 rappelle les différents critères pour entrer en gendarmerie au 19ème siècle il fallait à la fois avoir fait trois campagnes cette condition sera amenée à trois ans de service militaire mais également savoir lire et écrire j'en parlerai après mais en tout cas être un ancien soldat sachant qu'à l'époque tous les militaires de la gendarmerie étaient donc d'anciens soldats qui avaient participé pour nombre d'entre eux aux campagnes du second empire le nombre d'entre eux avaient été attirés par la gendarmerie d'abord parfois pour des questions de rémunération mais aussi pour y rechercher une forme de stabilité puisque l'armée n'offrait à l'époque que des carrières éphémères c'est ensuite un militaire qui est souvent issu du monde rural Arnaud Dominique Hout dans son ouvrage sur la gendarmerie au 19ème siècle a eu l'occasion d'évoquer ce trait de caractère mais finalement ce n'est qu'un reflet de l'époque puisque 40% des gendarmes étaient issus du monde agricole et le deuxième contingent c'était l'artisanat ce qui était un reflet plutôt davantage de l'époque plutôt qu'une fragilité économique puisque le gendarme celui qui intégrait la gendarmerie était plutôt aisé puisqu'il fallait s'équiper à ses frais il fallait être grand et alphabétisé grand mesuré 1m73 c'est rappelé par l'article 43 de la loi du 28 germinal 16 et alphabétisé donc savoir lire et écrire et enfin marié et père de famille je crois que c'est quelque chose de très important marié puisque les gendarmes contrairement à leurs camarades de la ligne ou de la mobile étaient essentiellement des hommes mariés et pères de famille c'était d'ailleurs l'une des raisons qui expliquait que certains militaires basculent dans la gendarmerie à l'époque or comme le disait un inspecteur général de la gendarmerie donc en 1827 cela pouvait nuire à l'esprit de corps selon lui puisque contrairement à ce qui se passe dans la ligne où le militaire de la ligne confond son existence avec celle de son camarade bon je crois si esprit de corps il ne devait pas y avoir à cette époque je pense que c'était davantage lié au fait que les gendarmes du second empire étaient disséminés dans des brigades à cinq militaires commandées par un lieutenant et que cette dispersion sur l'ensemble des territoires de ciel pouvait expliquer donc cette absence d'esprit de corps alors la représentation donc du fantassin de la gendarmerie à cette époque et bien il y en a peu c'est quelque chose qui est assez surprenant puisque on est vraiment sur quelque chose de mystérieux en ce sens où il y a très peu de représentations du gendarme fantassin de la guerre de 70 on a davantage à l'esprit donc les représentations du gendarme à cheval d'accord qui exerçaient soit des missions de prévôt soit soit donc évoluées au sein des régiments à cheval donc on pense également à certaines représentations de deux tailles sur la gendarmerie à cheval très peu de choses en revanche sur le militaire donc le fantassin or il ressemblait à ceci à savoir donc on peut déjà en tirer que conclusion de sa physionomie c'est une lithographie de Raffet parue dans un ouvrage donc sur les les costumes et uniformes donc des militaires du siège de Paris donc c'est un gendarme tout d'abord dont la tenue donc bien sûr et en tout point conforme à l'instruction du 20 octobre 1857 puisqu'on reconnaît donc l'habit en drable roi ainsi que le pantalon de cuir en laine bleu clair mais surtout on note l'abandon des trèfles et aiguillettes alors pour un souci évident de praticité donc les gendarmes ne combattront pas avec les trèfles et aiguillettes durant ce conflit le ceinturon blanc bien sûr est noirci donc on voit qu'il y a déjà un souci presque du camouflage à cette époque bien sûr dans des proportions mesurées par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui et enfin donc il est doté du chasse-pot modèle 66 qui est une arme qui fournit selon moi un puissant facteur d'élévation du moral pourquoi parce que cette arme est vraiment un tout point de vue supérieur à sa rivale allemande le Dres ou le Verder bavarois en ce sens où elle a une portée pratique de 1200 mètres et une cadence de 7 coups minutes seul désavantage donc au bout de 30 coups tirés la chambre a tendance à s'encrasser puisque les cartouches étaient mises dans des étuis en papier et donc le soldat donc là système D va pouvoir en venir à uriner en fait dans le fusil pour pouvoir éliminer les déchets alors nos gendarmes donc du régiment de marche à pied donc sont donc je le disais tout à l'heure formation du régiment par décret du 31 octobre prélèvement durant un mois donc tout le mois de novembre donc pour pouvoir constituer ce régiment l'effectif de 1150 militaires répartis en 8 compagnies donc c'est un chiffre assez assez humble assez modeste par rapport aux autres régiments on voit que la ressource est quand même assez limitée et que la gendarmerie atteint ses limites en termes de prélèvement et on a des militaires donc qui gagnent deux bourges qui étaient le point de regroupement donc le camp de la Tuilerie à Château-Renaud donc au nord de Tours pour pouvoir être préparés au combat alors préparés au combat c'est vite dit puisque la préparation va se faire sous l'impulsion donc des cadres qui eux sont aguerris puisqu'on bénéficie de certaines expériences en quelques mots ces cadres qui sont-ils on a d'abord à la tête du régiment le lieutenant-colonel de Morgan un breton qui est le commandant de la compagnie d'Indre-et-Loire et qui qui n'a pas d'expérience de la guerre européenne lui puisqu'il a essentiellement servi au 45ème régiment de ligne avant d'intégrer la gendarmerie en Afrique donc pas d'expérience de la guerre européenne mais il est secondé par le chef d'escadron Pierre Legalet qui est un Saint-Syrien qui lui 43 ans donc plutôt jeune et qui lui a une grande expérience des campagnes puisqu'il a à la fois fait la campagne de Rome la campagne de Crimée et qui peut se prévaloir de solides connaissances en matière de topographie notamment il est très réputé pour ce type de travail à ceci s'ajoutent deux militaires expérimentés l'un à la tête du premier bataillon c'est le chef d'escadron Démontil qui lui est un officier issu du rang qui peut qui peut se prévaloir donc de certaines de certaines également campagnes puisqu'il a fait la Crimée lui encore et il a 50 ans et a servi lui aussi au 46ème hasard 47ème régiment de ligne où il a pu connaître très certainement donc son supérieur et enfin le deuxième bataillon est confié donc au destiné du chef d'escadron Laboria qui lui est un Saint-Syrien de 46 ans et qui a servi notamment lors de la campagne d'Italie donc avec une expérience certaine la préparation la préparation dans le camp elle se fait sur la base du règlement d'infanterie de 1869 qui n'est ni plus ni moins qu'une reprise de celui de 62 qui lui-même s'inscrivait déjà dans la continuité des règlements d'infanterie de 1861 et 1791 donc bref pas vraiment beaucoup d'évolution à ce stade à savoir ce qu'on appelait à l'époque une école de régiment qui prévoyait pour la défensive une formation en ligne sur deux rangs et pour l'offensive donc une attaque en colonne d'ailleurs le règlement d'infanterie était formel la formation en ligne constituait la pierre anguleur de la tactique française à savoir que ce choix reposait sur l'observation qu'une masse compacte et disciplinée de fantassins réalise des feux de salve bien ajustés et d'une grande intensité de plus il est communément admis à l'époque que la promiscuité entre les soldats loin d'être anxiogène raffermit les cœurs dans le fracas de la bataille et met chacun en capacité d'entendre les commandements de ses chefs on verra que cette première guerre moderne qui est le conflit franco-allemand va mettre à mal ce règlement d'infanterie et va surtout causer beaucoup de pertes dans nos rangs puisque la formation en ligne sur nos rangs va s'avérer des plus inefficaces et des plus meurtrières pour nos soldats donc cette préparation elle va se limiter donc au camp de la tuilerie à Château-Renaud avec des exercices de marche et de contre-marche avec pour les sous-officiers et les officiers des exercices de topographie de relevé de plan mais en aucun cas on peut penser qu'il n'y ait eu d'exercice sur le but attribué au feu par exemple au feu tactique et encore moins d'apprentissage de la formation tir à y a donc ce qui va être un gros problème par la suite on va le voir alors s'agissant du théâtre d'opération le théâtre d'opération c'est les plaines de la Beauce les plaines de la Beauce pour ceux qui connaissent ce territoire c'est extrêmement plat dépourvu de relief donc très peu d'abris finalement pour s'abriter donc on voit à gauche de la carte donc Château-Renaud qui est le point de départ de nos gendarmes à pied et avec un premier parcours et c'est ça que je vais évoquer maintenant qui va emprunter d'abord Blois, Beaujancy, Meung et enfin Vendôme donc là une petite ligne de temps pour vous rappeler en cours d'exposé un peu le parcours de nos gendarmes à pied mais surtout avec une composante qui est essentielle qui va être le facteur météo dans l'exposé tout à l'heure en propos liminaire j'évoquais l'hiver 1870-1871 qui va être particulièrement rigoureux et on voit que dès le début de la campagne il y a un froid très rigoureux avec des températures négatives la nuit qui peuvent atteindre moins 16 degrés et bien qui s'abattent sur les troupes sur les belligérants alors c'est un problème puisqu'effectivement ne serait-ce que pour camper puisque le français lui contrairement aux allemands qui pratiquent la réquisition de l'habitant le français lui dort sous la tente à cette époque donc il est évident que vous imaginez tout de suite les contraintes que ça pouvait avoir et l'effet surtout dévastateur sur le moral donc c'est vraiment une campagne très douloureuse qui débute pour nos gendarmes à pied alors ils arrivent donc à Beaujancy à Beaujancy donc le 5 décembre enfin le 4 décembre et le 5 décembre donc à Beaujancy Beaujancy c'est une petite commune qui se situe au sud de Tours et à ce moment précis nous avons les forces prussiennes à la fois du prince Frédéric Charles la deuxième armée et du grand duc de Mecklenburg qui font de leur objectif principal la ville d'Orléans donc toute l'armée française elle est concentrée à la fois à Orléans et au sud d'Orléans et se prépare au choc avec l'adversaire donc les troupes françaises et notamment le régiment de marche de la gendarmerie à pied lui qui fait partie de la colonne Camo la colonne Camo c'est une petite colonne mobile de 20 000 hommes qui est constituée avec le régiment de marche de la gendarmerie à pied mais également différentes unités qui est constituée pour rejoindre donc la ville de Beaujancy qui est un point de regroupement et d'emblée ils rejoignent donc Meung-sur-Loire qui est une petite commune qui se situe au nord donc de Beaujancy à 8 km pour pouvoir en guise de poste avancée donc vous voyez au nord de Meung donc le régiment de marche de la gendarmerie qui se positionne et qui est appuyé par la 22e batterie du 8e régiment d'artillerie très rapidement et par surprise alors qu'il y avait une reconnaissance du 15e lancé qui avait été lancé au nord donc ils subissent une attaque de front des Meklambourgeois à savoir la 2e division de cavalerie de Stolberg qui les attaque de front donc là les gendarmes à pied sont surpris le lieutenant connel de Morgan n'avait pas pris le soin de se barricader il avait uniquement envoyé une compagnie à l'ouest de sa position dans une petite localité qui s'appelait Le Bardon pour le couvrir son flanc gauche mais la reconnaissance s'avère des plus inefficaces donc il est surpris et face à l'attaque de front d'un ennemi nettement supérieur puisqu'il a affaire à près de 2000 hommes et bien il est forcé de se replier donc au sud du village il reçoit bien entendu un soutien des pièces d'artillerie mais d'emblée les choses sont mal engagées pour lui donc il est obligé d'évacuer Meung et il se déploie en tir ailleurs donc dans les champs situés au sud de Meung et là le combat devient plus efficace c'est à dire que le tir en tir ailleurs comme ça avait été démontré d'ailleurs dans les cours du colonel Pétain à l'école de guerre donc à la fin du début du 20ème siècle donc les tir en tir ailleurs sont mieux ajustés et permettent de stopper momentanément l'ennemi seulement les fantassins ennemis entament une manœuvre de débordement à la fois par le bois qui se situe donc entre la Loire et la comité de Meung ce sont les fantassins barvarois qui s'y collent à cette manœuvre de débordement et également une batterie prussienne qui vient se positionner sur la route du Bardot à partir de cet instant la position devient intenable et nos gendarmes donc sont forcés d'évacuer et de se replier donc en direction de Beaujancy donc leur point de départ avec un bilan de 15 tués donc ils se replient donc après sur Beaujancy et le 8 décembre donc nouveau duel d'artillerie qui a lieu à distance les gendarmes sont placés à l'arrière ils se sentent relativement préservés préservés c'est tout à fait relatif puisque là encore il se produit l'un des malentendus de l'histoire à savoir que le général Camot qui est en responsabilité la colonne mobile reçoit une dépêche ministérielle du ministère de la guerre qui à l'époque se préoccupait de tout et de ce qu'il ne regardait pas forcément puisqu'il prend les décisions à la place du commandant-chef qui n'était autre que le général Chandy et donc vient on lui donne comme ordre de se replier donc en arrière de Beaujancy sauf que les gendarmes sont oubliés dans cette manœuvre et donc les gendarmes là encore sont surpris une nouvelle fois par l'adversaire et donc subissent une attaque frontale là encore de la part des Prussiens et des Méclambourgeois donc là un témoignage du gendarme Bonnet qui lui se situe donc avec le deuxième bataillon au niveau du centre-ville de Beaujancy et qui voit la mort de très près comme le témoignage le dit et surtout ce qui est un point intéressant dans ce témoignage donc c'est qu'il considère qu'il ne connaît pas les noms des autres gendarmes blessés dans cette affaire donc ça c'est intéressant parce que ça sous-entend par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'esprit de corps que les gendarmes entre eux même enrégimentés donc de façon très rapide ne se connaissent pas forcément puisque les prélèvements se sont opérés dans toutes les légions donc après s'ensuit une retraite donc en direction de Vendôme puis du Mans où va intervenir donc l'un des épisodes majeurs de cette campagne à savoir le combat de Pontlieu alors le combat de Pontlieu donc là vous avez une représentation de Blombled qui représente nos gendarmes à pied donc en train de défendre de Pontlieu donc là c'est très intéressant là encore puisque c'est vraiment le point d'ordre de cette campagne on a vu que jusqu'à présent les gendarmes avaient été surpris là ils ont été cantonnés dans des missions de police militaire des missions de police militaire au sein de la ville du Mans c'est-à-dire qu'on sent la déception du général Chanzy il a même il a même délivré donc un blâme au chef de corps le lieutenant-canel de Morgan par rapport au désordre constaté dans sa troupe lors de la retraite entre Beaujancy et Le Mans et les gendarmes sont relégués à une tâche finalement assez secondaire à savoir la police aux armées à l'intérieur du Mans seulement lorsque les forces ennemies attaquent à leur tour le Mans donc on sent les gendarmes les gendarmes donc sont de nouveau rappelés au feu puisque le 12 janvier alors que l'armée est en train de plier face à l'adversaire donc on a un regroupement des gendarmes aux alentours de 10 heures pour s'opposer à l'avance ennemie l'enjeu il est simple on leur demande de se porter au niveau du pont de Paulieu donc situé au sud sur la carte Paulieu c'est un quartier au sud-est du Mans et de façon à contenir les forces allemandes qui s'apprêtent à pénétrer dans la ville pourquoi les contenir ? parce qu'on le voit sur le plan Yengar à partir de laquelle se replient les convois de blessés et les convois de matériel donc il est primordial de contenir les allemands à cet endroit là donc c'est le premier bataillon qui est placé au niveau du pont et qui oppose une résistance farouche donc à l'ennemi manque de chance le pont qui était miné ne saute pas ne saute pas puisque le capitaine du génie Le Gros des francs tireurs de tour qui avait en charge cette mission ne parvient pas à faire sauter le pont en tout cas de manière imparfaite ce qui fait que les allemands vont pouvoir l'utiliser on a pris le soin de positionner deux mitrailleuses deux canons à balle au niveau du pont mais là encore on les emploie mal on les emploie mal alors qu'elles peuvent tirer 3000 coups par minute on les oriente sur une batterie au lieu de les orienter sur des masses d'infanterie et donc la conséquence directe c'est qu'elles sont rapidement ces deux mitrailleuses annihilées par les batteries donc il en découle une chose à savoir que les les Prussiens qui regroupent à cet endroit là près de deux divisions la 19ème et la 20ème Prussienne doivent être stoppés par un feu continu de chasse-pots et c'est le premier bataillon du régiment de marche de la gendarmerie à pied qui mène ce travail fastidieux donc sous le commandement du général Bourdillon il faut alimenter le feu pendant 45 minutes donc c'est près de 12 000 cartouches qui sont donc qui sont consommées durant ce laps de temps ce qui est assez ce qui est assez conséquent et et c'est seulement lorsque c'est lorsque l'épuisement des munitions est total que les gendarmes se replient ce qui permet donc aux Prussiens de pénétrer en ville à l'aide de trois colonnes la première se dirige vers le gare où elle parvient à se saisir de vivres et de 200 wagons de blessés et de différents matériels ça peut paraître beaucoup mais il y en avait 1200 donc on voit que le travail de la gendarmerie a porté ses fruits en ce sens où il y a eu une action décisive pour permettre à ces trains de se replier à temps la deuxième colonne qui regroupe donc des bataillons d'infanterie et une compagnie de chasseurs elle ne se dirige pas à la rue basse et prend la direction de la place des Halles où la résistance se fait de plus en plus sérieuse à l'intérieur de la ville puisque ce sont les gendarmes à pied qu'il effectue toute l'armée est en train de plier les gendarmes à pied continuent de lutter avec acharnement et mènent un véritable combat de rue la troisième colonne enfin prussienne donc progrès jusqu'à la place des Jacobins et c'est là où survient un épisode dramatique à savoir l'encerclement de la deuxième compagnie de la deuxième section de la deuxième compagnie du premier bataillon donc c'est une section qui est commandée par le sous-lieutenant Garnier on parlait de héros tout à l'heure mais je crois que celui-ci est en éteint en éteint à savoir qu'il refuse de se rendre et avec ses gendarmes mène la résistance jusqu'à la mort donc ce qui permet là encore de ralentir les forces ennemies il tire lui-même 18 coups de revolver et succombe sous les coups de l'adversaire donc on perdra à cette occasion près de 83 militaires de la gendarmerie sur cette action donc on voit tout de suite que sur on voit tout de suite le prix à payer et si l'on compare avec un engagement comme Cameroun qui fait partie de la mythologie et qui est un mythe de la légion étrangère je rappelle que c'est une soixantaine de militaires engagés pour Cameroun jusqu'au sacrifice suprême je crois que les gendarmes n'ont rien à envier donc en fait à ce sacrifice de Cameroun donc on voit les lieux les vues en fait du Mans où ça s'est passé puisque c'est la rue du Mât où a lieu cet ultime sacrifice de cette deuxième section et en fait je terminerai avec la réputation qui était à défendre avant Pontlieu puisqu'on voit les troupes en arrivant sur les positions que nous voulons indiquer entend dire une forte fusillade dans Meung et il y a la gendarmerie à pied qui se reforme en arrière de ce bourg donc là vous les venez de chasser les termes ne sont pas neutres par là ce chef de pataillon veut dire que la gendarmerie a dû se réorganiser se reformer sous-entendu elle s'est disloquée et chasser ça veut dire qu'elle n'a pas posé de résistance enfin le général Chansy lui-même lui avait infligé au colonel le régiment de marche donc un blâme ce qui change après Pontlieu et bien ce sont les témoignages en fait des combattants qui ont assisté donc à la tenue de la gendarmerie au feu alors que l'armée pliait et ça ça me semblait intéressant de vous le montrer et ces gendarmes les voici c'est une c'est une vieille photo que j'ai eu l'occasion de trouver il y a une dizaine d'années et qui représente c'est assez c'est assez rarissime pour être noté un groupe de gendarmes à pied donc vous voyez on ne voit pas les trèfles et les aiguillettes ils sont décorés ce sont bien anciens militaires ils ont une attitude martiale et surtout le meilleur hommage qu'on pouvait leur rendre c'est la résistance ne commencer à devenir plus sérieuse que dans l'intérieur de la ville et c'est le grand état-major prussien qui le dit dans son ouvrage sur le garde de 70 je vous remercie de votre attention merci mon colonel et merci aux trois intervenants de la maîtrise du temps dont ils ont fait preuve cela nous permet d'aborder des questions si vous en avez comme je te dis c'était bien je te dirai rien juste une chose il faut quand même se rappeler que c'était une rencontre de hasard et que c'est uniquement parce que le prince a dit je ne reculerai pas j'attaque alors que tout le monde lui disait de reculer parce qu'il allait se retrouver à 2000 contre 1 que nous avons ce combat pour nous le reste bravo tu l'as bien dit mon colonel c'est plutôt à vous que je voulais poser la question comme vous l'avez entendu ce matin je suis à peu près le monument et j'étais étonné d'apprendre le monument et de découvrir il n'y a rien et il y a très peu de choses sur 70, 71 alors que d'après je ne suis pas historien mais j'aime l'histoire on s'est bien battu en plusieurs points du territoire et notamment ce que vous venez de dire et je ne comprends pas que sur nos monuments et sur ce monument 1871 le Mans ne soit pas marqué parce que réellement c'est beaucoup plus beau que beaucoup d'autres choses qui sont passées à la postérité alors oui vous avez parfaitement raison puisque je passe souvent devant ce monument à Versailles et j'ai pu noter l'absence de nos gendarmes de 70 ce qui est vraiment regrettable et si je faisais le parallèle tout à l'heure avec Cameron c'est qu'au bilan humain on voit que et en plus dans un contexte avec un hiver rigoureux et puis les vicissitudes que j'ai pu démontrer tout à l'heure on voit que les gendarmes ont vraiment souffert mais ont accompli leur devoir donc c'est quelque chose que je ne m'explique pas sauf à penser que le gendarme a gardé à ce moment-là une vision en fait de il était encore perçu par la population et donc par également par les mémorialistes de l'époque comme étant une garde prétorienne ils avaient été largement ils avaient jamais contribué au coup d'état de Napoléon III avait pu bénéficier plutôt d'un régime de faveur de sa part c'est d'ailleurs lui-même qui avait décidé d'épargner en fait les gendarmes de sa garde impériale après donc la saignée qui avait été à l'heure à Sébastopol considérant que des hommes mariés ne devaient plus être envoyés en première ligne et c'est à partir de ce moment-là qu'on perd un peu la trace combattante des gendarmes et d'ailleurs on peut noter comme je le disais tout à l'heure que c'est le gouvernement de la défense nationale qui par pur pragmatisme fait appel à eux parce qu'il n'a plus d'autres ressources donc il fait appel aux dernières ressources mais on les oublie tout de suite après on les oublie tout de suite après et il y a même des débats à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission consacrée à la réforme de l'armée qui envisage pour certains enfin pour certains des rédacteurs purement et simplement une disparition de la gendarmerie donc on voit que la gendarmerie a pu survivre à tous ces mouvements de l'histoire mais l'aboutissement de ces mouvements-là c'est qu'en 1941 lors de l'érection du monument on l'a complètement oublié ce serait parfait alors si je peux dire un mot à ce sujet c'est que 2020-2021 vont être deux années où l'on va se remémorer cette période de 1870-1871 ce sera peut-être le moment de faire corriger quelques oublis et je sais que le souvenir français travaille dès maintenant sur ce sujet deux demandes de précision technique toute simple d'abord mon colonel quand vous parlez de la ligne et la mobile est-ce que vous pourriez préciser ce que ça veut dire et j'enchaîne sur la deuxième question je cèderai le micro pour monsieur Fagé une division de gendarmerie vous dites c'est 265 personnels bon le terme division est trompeur mais en fait quand on étudie la révolution on sait qu'une division de gendarmerie c'est moins qu'un régiment en fait si on compare aux troupes de ligne donc en fait c'est deux questions sur l'organique en fait alors pour pour ma part donc la mobile effectivement n'a rien à voir avec la gendarmerie mobile d'aujourd'hui quand je parle de mobile je parle de la garde mobile qui était une unité en fait une ressource une sorte de réserve une forme de réserve qui avait été largement employée donc par le gouvernement de la défense nationale pour compléter justement les ressources de la ligne puisque des régiments de ligne lors du déclenchement de la deuxième phase de la guerre c'est à dire la phase républicaine mais il n'y en a quasiment plus il y a ceux qui ont été rapatriés de Rome puisqu'on avait un corps d'occupation à Rome au moment de 1870 mais tous les autres régiments de la ligne eux se trouvent soit encerclés à Metz soit ont capitulé d'ores et déjà à Sedan donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces unités hétéroclites qui ont été formées à l'époque par le gouvernement de la défense nationale et contrairement à nos gendarmes qui eux ont subi une formation une préparation express la mobile elle a bénéficié d'une formation un peu plus un peu plus conséquente dans des camps d'entraînement qui étaient répartis il y en avait une douzaine dans l'ensemble de la France et ça représentait près de 400 000 recrues concrètement donc vous avez des mobiles du Lot des mobiles de la Dordogne de l'Isère voilà c'est les ancêtres des réservistes concrètement concernant les divisions de gendarmerie nationale c'est vrai que c'est surprenant de voir le terme de division surtout moi je travaille surtout sur l'armée de terre donc le terme m'a beaucoup surpris surtout quand j'ai vu les effectifs et donc c'est un effectif normal en fait c'est à dire que la 32ème la 34ème et la 35ème qui sont les vainqueurs de la Bastille ou les six devant gardes françaises comptent entre 150 et 300 300 effectifs sachant qu'un bataillon à l'époque en 1793 c'est entre 400 et 600 400 et 600 en août voilà c'est pas l'effectif théorique mais c'est l'effectif des présents sous les drapeaux donc c'est une toute petite c'est une toute petite unité c'est pour ça qu'ils sont embrigadés de façon un peu particulière c'est à dire qu'on normalement c'est deux bataillons de volontaires un bataillon de ligne et on rajoute donc dans leur cas on va les mettre avec on va les amalgamer avec une brigade déjà existante voilà parce qu'ils représentent très peu de monde s'il n'y a pas d'autres questions je propose de clore cette session ce qui nous donne un peu de temps avant l'intervention en clôture 10 minutes c'est qu'il n'y a pas c'est qu'il n'y a pas d'autres c'est qu'il n'y a pas